bonjour et bienvenue dans la chaîne d'AVY technology et je vous invite à vous parler de cette vidéo qui va vous montrer la différence entre bien auto postpack et postpack. Donc avant de vous abonner à vous abonner et vous abonner à la chaîne de la vidéo. Alors j'ai créé un projet d'une l'application web, qu'un formulaire d'un label, catégorie des produits, ensuite il y a un drop dans liste et bouton. Ensuite, il y a une classe du duo, donc il y a une déclaration globale sur les objets SQL, la méthode connecter et déconnecter pour ouvrir et fermer la connexion, tant qu'il y a souvent que tu vois avec mes vidéos, où tu vois le rôle de la vidéo. Ensuite, dans le code behind, il y a une procédure de remplir combo, c'est-à-dire drop-down liste. Voilà le code donc ce n'est pas la peine d'écrire parce que pas mal de fois j'ai écouté dans les vidéos, ok ? Oui, c'est-à-dire dans l'événement de la page. Alors, il faut qu'on exécuter, car il y a une page où il y a un browser. Il faut qu'il y a une déjà exécutée, donc il y a un navigateur, il faut qu'il y a une catégorie, il y a une drop-down liste, chargé, le nom de la catégorie, il y a un ordi, téléphone et câble. C'est bon. Il y a un bouton clik, mais il faut qu'il y ait un code. Donc, on va voir la différence entre post-back et auto-post-back. Les post-back et auto-post-box sont des propriétés. Le post-back, il y a propriété de la page. Par contre, l'auto-post-back, il y a propriété de un contrôle, il faut qu'il y ait un bouton, il faut qu'il y ait un text-box, il faut qu'il y ait un drop-down liste, check-box, etc. Ok ? Il faut qu'il y ait un rôle de la propriété post-back sur la page. Normalement, il faut qu'il y ait une différence entre la application Windows et la application Web. Dans la application Windows, il faut qu'il y ait un formulaire. Par exemple, il faut qu'il y ait un bouton. Normalement, il faut qu'il y ait un code d'un bouton qui exécute le bouton. Par contre, il faut qu'il y ait un formulaire. Il faut qu'il y ait un code et que vous accueillez sur la page load. Il faut qu'il y ait un code d'un bouton qui exécute sur la page load. Il faut qu'il y ait un code d'un bouton qui entre les élections, ça marche. Ce qui fait, pour que nous puissions utiliser cette astuce, nous devons dire la condition sur l'événement load. Parfois, nous avons un code, mais c'est le code qui est exécuté à chaque fois que nous devons aller au retour vers le serveur. C'est juste une fois au moment du chargement de la page. Après le code délit, il est stable. C'est une fois que nous devons aller au retour vers le serveur, il devons aller exécuter à chaque fois. C'est bon ? J'espère que vous avez compris. Parfois, nous avons un combo box. C'est plutôt un drop-down list. Nous devons aller en load. Alors, si vous avez un bouton, je vais aller en cliquer sur le bouton, je vais aller en charge à chaque fois. Mais je n'ai pas besoin. Une fois qu'il est exécuté à chaque page, il est chargé à chaque fois qu'il est exécuté à chaque fois. Ce qui fait, c'est que si la page est post-back. Tout simplement, c'est une condition. Si la page est post-back, c'est un point d'exclamation. Si la page est post-back, c'est-à-dire un post-back. Normalement, tu connais un post-back, mais tu connais une seule fois. Au moment du chargement de la page. Une fois que tu charge la page, tu devrais aller au retour vers le serveur. Tu exécuter le code, il y a une condition, ou après, il va falloir exécuter, ou bien dire, un autre accent. Et le code, il va falloir qu'il est resté stable. OK ? Donc, l'idée que je vais vous donner à vous, c'est que vous n'avez pas besoin d'utiliser un code sur le page load, ou vous n'avez pas besoin d'exécuter une seule fois, il va falloir que vous n'utilisez cette condition. Maintenant, je vais commencer à voir l'auto post-back. L'auto post-back, normalement, c'est une propriété d'un contrôle. Par exemple, si j'étais là, la liste, drop down liste, je vais trouver l'auto post-back. Ça marche ? Cette auto post-back, on va t'appeler la valeur false. Normalement, quand elle a des valeurs boolean, ils mettent la false. Ou elle a par défaut, elle a une false. Je vais vous dire, un auto post-back a fait false. C'est-à-dire, d'ailleurs, il va retour vers le serveur est déjà active. C'est-à-dire, l'auto post-back a fait false. Donc là, il va falloir une autre retour vers le serveur. Alors, l'auto post-back, nous allons faire un autre post-back. Parfois, dans les examens, ou bien, je vais vous donner un exercice ou un truc comme ça. Je vais vous dire, par exemple, une fois que vous cliquez sur la checkbox, ou bien, radio bouton, ou bien, drop-down list, c'est-à-dire, 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 ou bien, c'est-à-dire, 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 qui est-à-dire, c'est-à-dire, il faut faire un retour vers le serveur. C'est-à-dire, 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 j'ai une à l'événement du selected index change de drop-down list, et j'ai , par exemple, je vais dire d'esponse .write OK,ild After the États 002 disability, c'est unérience � килogràif shared si partage sur la page auen. ệt ok on va mettre en place et on va mettre en place et on va regarder comment il va voir donc si vous avez eu l'autobus qui va mettre en place je vais prendre le câble je vais mettre en place mais si je clique sur le bouton et je clique sur le code je clique sur le code je clique sur le câble car il est à la répétition pour me faire le créature Flappage, ok ? Donc, vous avez un câble, vous pouvez le retour vers le serveur Mais vous avez besoin d'ici Une fois que vous pouvez sélectionner le téléphone ou l'ordi ou le câble Vous pouvez le faire Ce qui fait ici, vous avez besoin d'autopostback Donc, vous pouvez ajouter le code Vous pouvez sélectionner le code dans la liste Vous pouvez mettre l'autopostback Vous pouvez le faire tout simplement sur le code C'est bon, vous pouvez l'exécuter Ok, maintenant, on va dire le téléphone C'est bon Il a l'air tout, une fois le téléphone, vous pouvez le téléphoner Vous pouvez juste dire qu'il y a un retour vers le serveur En utilisant le clic sur le bouton Ça marche, donc maintenant, j'espère que vous pouvez le faire Parce que l'autopostback, c'est nécessaire Parce qu'il y a un complet examen de formation La plupart des stagiaires ont un code Mais si vous voulez que ce soit bien Et si vous voulez que ce soit un code Et si vous voulez que ce soit un code Ce n'est pas un value true La plupart des stagiaires, ce sont les conditions Qui sont dans le élément Load If la page is not post back C'est bon ? Donc, ces deux Vous pouvez vous réconner Pour vous montrer la différence De par rapport à la page If post back Ou la not post back Je vais enlever la condition et je vais enlever l'utilité de la Je vais enlever l'exécution Alors, je vais enlever le câble Je vais enlever le câble Mais je vais enlever le câble Parce que je vais enlever le câble Je vais enlever le câble Dans le premier, je vais enlever le câble Mais je vais enlever le câble Je vais enlever le câble Et je vais enlever la valeur Donc, c'est un outilité de l'ex-postback Parce que je vais enlever les problèmes Ce qui fait d'imagine la condition C'est un outil Si je vais enlever la page Ex-postback Ça marche ? J'espère que vous avez compris la différence Mais bien, Ex-postback et Postback Autopostback plutôt Je vais enlever un petit résumé Comme ça, je vais enlever ça C'est un outilité de Postback Donc, je vais enlever la condition Que vous avez vu Que vous avez vu Une fois le câble Vous pouvez enlever une fois Au moment du chargement de votre page Après, vous avez vu Une fois que vous avez vu Que vous avez vu L'outilité de votre page Voilà, le code Vous pouvez enlever Que vous avez vu Par contre, la propriété de AutoPost va dire le contrôle Dima qu'on a la valeur force Ce qui veut dire que l'allion retour vers le serveur Rach ticons l'activé Ce qui fait que j'aimerais faire C'est l'application de l'application Selected and exchanged Dima qu'on a deux boutons List, drop down list, etc. 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 Donc, c'était la fin de la vidéo J'espère que vous avez la différence Il y a la vidéo qui m'a dit 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 A bientôt